Amis auditeurs, merci. Re-bienvenue dans votre émission REUMI PIPOL, notre plateau qui reçoit chaque samedi une star de la musique sénégalaise, Wualasar Monek Tchibénénwalu. On reçoit tout le monde dans ce plateau. Donc, quand vous allez voir, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire. Notre invité, Dufigan, c'est une bonne nouvelle. Il s'agit d'Abdoulaye, nous avons un petit Doulaye Prince. Il est reggaiman, il fait ce genre musical. Aujourd'hui, nous avons un plaisir de recevoir dans notre plateau, avant de lui donner le privilège de se présenter, et aussi nous sommes en train de vous dire. D'abord, parole à Djili, mon co-animateur, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est quoi ? Alors, je te dis à citer... Je te dis à s'il est en train de vous dire, je te souviens beaucoup de gens qui ont laissé les gens en train de me dire. Il a l'impression qu'ils sont très bien, et nous ne pouvons pas en parler de la musique du Doulaye Prince, Duf! 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 bienvenu dans notre plateau merci beaucoup mimi merci jilly mais une big up auditrice à d'accord alors c'est vrai que mais entre temps on a on a vu et aussi on a observé que l'artiste on touche du bois de laïe a beaucoup évolué et c'est beaucoup bonne bonifié alors tu ne lignes de dougon de fame nidana dougon halwa succès bi machalla on touche du bois comment ça s'est fait bon je peux dire que c'est seulement le fruit de travail acharné parce que gagne n'est pas non non c'est mêlée parce que demande à fond ben brec parce que mon domaine parce qu'on a fait communication avec mon non communication on a accepté bien le projet boumande f quoi du coup l'on monte après l'album source de conscience bigamne et 2016 nominé on n'a qu'une victoire du reggae les plus c'est top d'un moment de ben brec d'a dit consacré au wat y est tout donc d'un master en administration culturelle voilà après n'est que ça on prenait beaucoup de temps montant marron dit le tout est recul par rapport au concert là avait tout une brille de nia akarone sa demande d'une recule demain baï ou pas baï ça mais je m'étais retiré mais non dans mon écone tu souffles de job et quand sollicitations et bari 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 j'ai trouvé le temps de faire un nipi pour amener ces six morceaux pour donner ça aux gens ils n'ont même pas ils n'ont même pas ils n'ont même pas ils n'ont même pas ils suivent depuis l'heure et voilà et puis une nouveau souffle pour montrer un peu face à tu baisse il n'a qu'une doulai amnoko c'est à dire n'y a pas n'a qu'un petit reggae sans pour ça mais ce n'est pas une épée à m'a n'a pas sa prémisse bobe nous n'ont qu'un album source de conscience mais il m'a dit qu'on n'a qu'un coup de gueule c'est épée parce que amne sound acoustique amne sound reggae amne sound densal bon c'est un peu métissé quoi du coup gaya ou n'a n'y a qu'un sonorité n'y a qu'il 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 nu brief nouveau souffle donc quelle est la particularité de cet album voilà hippie-bi c'est un ep un ep c'est une sortie officielle c'est comme un album parce que c'est un format de sortie musicale bocham ne l'inkoïe wahnan c'est plus court qu'un album mais plus long qu'un single parce qu'un single minimum ça doit faire deux morceaux voilà de façon officielle quoi les gui un hippie c'est une version de sorti bocham ne ça n'excède pas 30 minutes. Voilà, ça ne doit pas excéder. On a voulu sortir parce qu'on avait fait pas mal de singles. On a voulu nous faire des épis. Il y a six morceaux dedans. On a fait deux featurings avec deux, je peux dire, ténors de la musique urbaine au Sénégal et en Guinée. Parce qu'il y a un featuring avec Ombre Zion. Il y a un featuring aussi avec Ali Baba, c'est un artiste guinéen que j'ai eu à rencontrer. Il y a eu un festival de Fofou. Et Alhamdoulilah, mon petit dix épis. C'est une chanson qui est en train de se faire. Après ça, il y a l'autre qui est en train de se faire. L'autre qui est en train de se faire. Les relations sont les compétences avec les bases. Après, nous avons eu un peu de Yago, Yago, c'est la persévérance. On appelle les jeunes à la persévérance. Yago, c'est un mot sousou. Yago, c'est le mot boule haddi. Voilà, et après ça, il y a Mbele Mbele avec Ombre Zion. On a dit qu'on a retrace un peu le vécu des Sénégalais. On a eu un peu de politique, mais là, on a dit qu'on a fait. Il y a un peu de football. On a eu un peu de l'un de la sénégalais, avec le Bataï. Il y a eu un peu de l'un de la sénégalais. On a eu un peu de la sénégalais. l'un de la sénégalais. Et il y a un dernier morceau. On a eu un bonus, je peux dire. et au moment où l'Epsiman. Ça t'a pris combien de temps pour la réalisation ? Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Je peux dire que maintenant j'enregistre, je mixe, je masterise, je suis technicien son en même temps. Même dans ma école des arts, c'est ma mémoire de recherche. Dans mon cas, j'ai eu à former des techniciens. Du coup, ça ne me prend pas énormément de temps. Mais j'ai aussi une collaboration. Parce que j'ai eu un épice de l'Oise, j'ai eu un épice de l'Oise, j'ai eu un épice de l'Oise en Barcelone. J'ai eu un épice de l'Oise, un petit morceau de l'Oise, par exemple. Il y a aussi un épice de l'Oise aux Etats-Unis. On a travaillé dessus. Et voilà. Maintenant, la collaboration, j'ai eu un épice de l'Oise. J'ai eu aussi pour ne pas trop monopoliser mon épice de l'Oise. Je ne peux pas oublier. Comme ça, j'ai eu aussi un système de l'Oise. Comme ça, j'ai eu un épice. Très bien. Alors, Doulaye, on voit qu'aussi, ces derniers temps, on a beaucoup de nouvelles de toi. Beaucoup d'artistes qui ont maintenant entre guillemets, ils sont à fond. Ou peut-être, on n'a pas de leurs nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'améliorer ce cellule de comme ? Ou le staff, ce staff que vous a dévarré ? Ou bien ? Bon, je peux dire que c'est ce que j'ai eu à l'Oise. Quand j'ai eu à l'Oise, ils m'ont sollicité pour avoir une émission ou une affaire. Parce qu'ils m'ont donné la carnet, j'étais en retrait, mais je veux dire que chaque chose a son temps. J'ai eu de la communication avec mes buggs par rapport à un projet, par rapport à une sortie. Quand j'ai eu à l'Oise, c'est ma communication, ils m'ont étalé de telle sorte que j'ai eu à l'Oise. Mais ce qui fait que, par exemple, ils m'ont dit à gauche ou à droite comme un copain artiste, je ne suis pas de ce genre. J'aime bien quand j'ai eu la communication sur mon projet bien défini, qu'il y a eu à l'Oise, qu'ils vont découvrir le projet avec eux. Très bien. Di ? Je vous ai expliqué à ce moment-là. On a dit que la victoire de reggae est une victoire de reggae. Nous avons aimé. Parce que tout le temps il y a eu à l'Oise, on a dit que la victoire de reggae est une victoire de reggae. Nous avons aimé comprendre ça. Comment la victoire de reggae ? En fait, en France, il y a une structure qui nous font dans le reggae. C'est une structure qui nous a mis. Ils ont même un site qui s'appelle reggae.fr. Chaque année, il y a eu la victoire de reggae. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a les victoires de la musique en France. Les victoires de la musique sont convoquées, par exemple, le style de musique du Bari. Mais la plupart des reggae sont en train de ne pas. Ils ont créé une victoire de reggae. Chaque année, il y a eu un rôle par rapport à la catégorie du Bari. qui ont le meilleur album reggae européen, par exemple, meilleur album reggae africain, meilleur EP, meilleur whatever. Il y a eu un rôle parce qu'ils sont aux fêtes, ils sont au courant de tout ce qui se passe en sortie. Ils font des séances d'écoute et ils sélectionnent les meilleurs, je peux dire, par rapport à eux. Ils votent à travers les réseaux sociaux. Après, bon, qui n'a pas les votes. Mais malheureusement, en 2016, heureusement ou malheureusement, je peux dire, il y avait Tiken Dja qui avait sorti un album, il y avait Alpha Blondie qui avait sorti un album. Tiken Dja, finalement, j'étais à la 3e, je pense, 3e, 4e place. Et voilà, ça m'a donné pas mal d'expositions médiatiques. mais c'était une consécration parce que l'album je l'ai fait presque avec mes propres moyens, avec ma propre structure et me valoir ma satisfaction. A chaque fois, je me suis dit que la victoire du reggae c'était une bonne chose pour moi. D'accord. Alors, Dulae, est-ce que reggae en tant que genre musical ne peut consommer comme il faut au Sénégal ? Bon, il y a des reggae et il y a des plateaux et il y a des jeux et des jeux. Mais le reggae au Sénégal, il y a des choses parce que moi, par exemple, quand j'ai fait ce constat de mon nom, je vais créer ma propre structure, je me disais si je produisais mon bop, ça produira un peu. Parce que j'ai collaboré, j'ai participé, je peux dire, si le projet n'est pas fini, que ce soit pour le reggae, le rap, la musique urbaine en général, la musique actuelle. Et voilà, par exemple, je me suis en compilation de mon artiste, je me suis en Guinée, ce n'est pas hippie, c'est une maxi, c'est un peu que j'ai participé. Et voilà, mais nous, c'est parce que ce talent est très important, mais il y a des gens aussi, d'autres gens qui sont talentueux, et nous n'avons pas comme genre musical, peut-être, ils n'ont pas chance, peut-être, ils n'ont pas chance, ils n'ont pas ce groupe de musique. Est-ce que ces gens-là, tu penses que Tadi, ils ont leur chance, est-ce qu'ils peuvent persévérer? Oui, normalement, parce que je n'ai pas de mouvance, je n'ai pas de structure musicale, je n'ai pas de industrie musicale, je n'ai pas d'industrie musicale, parce que la musique, il y a des investissements, par exemple, par exemple, il y a un label, c'était un label indépendant, en Suisse, on avait fait un morceau pour Toulon de Babylone, en 2013, voilà, et nous, nous avons dit, nous avons aussi, nous avons essayé de trouver une structure à toi pour te produire, parce que nous avons créé un label indépendant pour Toulon de production, mais ils sont collés, nous avons des frères, mais ils ont dit, il y a un job du côté, qui te donne, et qui te donne, et qui te donne, et qui te donne, à faire. Pour que nous, nous avons musiciens, nous avons artistes, nous avons musique, nous avons un petit festival, et nous n'avons pas, mais en même temps, on a un boulot à côté. Donc, nous avons un gars à chaque fois, qu'il trouve un job, du côté, comme nous avons essayé de l'ambilieu, par exemple, parce que la musique, ce n'est pas à plein temps, de chaque instant, il y a une possibilité, il y a une période, où il y a une période, une période de vache maigre, comme on dit, il y a un petit peu, il y a une période, 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 il y a un investissement, après, il y a une période, il y a un retour sur investissement, ça peut durer, pas mal de temps, mais ça peut revenir, dès que, si tu as vu la musique, ça te prend tout ton temps, tu pourras te consacrer, carrément à la musique, mais je veux dire, ce qu'il y a un artiste, qu'il essaie, qu'il ose, à chaque fois, qu'il y a une idée, je veux dire, mais, pour la musique, c'est qu'il y a un artiste, du genre de métier, c'est qu'un artiste, c'est qu'il y a un artiste, qui sellera, c'est qu'une artiste, c'est qu'il y a un artiste, c'est qu'il y a un artiste, c'est qu'un artiste, en même temps, je suis professeur de musique, à la maison d'éducation, au milieu, Gauré, voilà, à la maison d'éducation, depuis 2011, parce que, j'ai un artiste évolué, maintenant, Quand je... Quand je laisse ma formation, je pense que je vais mettre ma carrière en stand-by. Je laisse ma formation pour les gens qui vont dire, comme si on a acquérir une base sur les petites musiques, on a commencé à les lire. Parce que je n'ai pas de travail. L'argent est un peu plus important. Si on te donne, nous avons une bonne journée, pour nous permettre au moins, que je puisse arrondir les fins du mois, et que tu puisses investir dans la musique. Parce que ce fait qu'il y a par exemple, qui a une structure, 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 qui a une autre musique. D'accord. À l'école, Maria Maba, tu donnes des cours de musique. Les ressources, une fois, tirées, est-ce que c'est suffisant pour alimenter ce que tu as ? Moi, ce côté musical, et tes réalisations musicales, tes prestations scéniques, ça suffit ? Ou bien tu as d'autres moyens financiers ? Bon, comment moi, à chaque fois, moi, je veux avoir le sens de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, j'ai monté aussi des studios d'enregistrement. Parfois, il y a des gens qui me sollicitent pour des matériels de musique. Vous voyez, je peux leur avoir ça. Des choses comme ça. Moi, je ne m'a pas payé quoi. À chaque fois, à mon temps, je ne me perds pas. Ça ne me fait pas avancer. À chaque fois, je fais une affaire, je peux dire, je peux dire, je peux dire, je peux faire une affaire pour aller de l'avant. Alors, je peux faire une affaire de finances, parce qu'il y a des gens qui ont des gens. Par exemple, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Alors, je peux dire. Parce qu'ils co馬Çent aussi tuerais les gens qui n'est pas 싶은데. dwadierelle-là, maisサラudis, c'est les sénégalais pour le fait que ça goûte pas. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Parce que ça demande énormément de financement. Il faut y avoir un bon produit. La communication Brendan. Et bien demain. on est que la communication avec eux. Mais réell OK. C'est possible à la fin. Tous les socials ne font même plus ce clip. Et ils font diabolis ! Stat Gor сам, lepolitik de Terre, Il faut soigner ce présentation, ça demande énormément d'argent, pour te dire que la musique est un showbiz. Moi, tu dois parler avec mes copains. Par exemple, les gens qui ont des amalgames ont des musiques commerciales et des musiques engagées. Mais je pense qu'il faut voir un petit cinéma. Nous avons le cinéma d'auteur et le cinéma commercial. Le cinéma commercial est le cinéma hollywoodien. Le cinéma est le cinéma. Mais même le fait qu'une musique conscientise, ça demande des fonds. Il faut voir un petit volet commercial. Il faut avoir un retour sur investissement. Parce que ça demande énormément de moyens pour mettre sur pied un projet culturel. Et tout ça, nous devons penser. Et moi aussi, j'ai eu la chance de faire une formation dans le domaine de l'administration culturelle. Il faut faire une formation dans ma musique. Mais Doulaye, dans notre émission, il faut que vous ne pouvez pas faire cette guitare. Elle ne doit pas faire une guitare. Elle doit faire une acapella, une voix, une voix. Moi, j'aime bien ce son. Je l'écoute en boucle. C'est un fan là. Alhamdulillah. Oh my lord. Oh my lord. Est-ce que tu peux nous en faire un petit acapella? Ok. Nous dames, oh my lord. Alhamdulillah. Thanks to God, to the Lord, to Allah. Thanks and praise to the most hija. You are the one and only, the almighty, the glory. Forgive me all my sins, I'm really sorry. Thanks to the Lord for being mankind. Thanks to God for seeing the sun shine. I give you my soul, my body and my mind. God ja Allah, thanks all the time. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dundu chit tauchid, dinito marifu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dundu chit tauchid, dinito marifu. Ya Allahu ya Rahman ya Rahim. God is the greatest, the famous Ya Karim. Awalu akiru zairu batinu. Ya Allah, muril nukira inga guindinu. Yes, I. D'accord. Légao, ce texte-là est déjà? Oui, le texte-là, je peux dire que c'est la première chanson que j'ai découvert que j'ai découvert. Qui l'a écrit? Voilà, c'est écrit par un de mes con-disciples, Sam Benidiaourine, Ousmane Loh, le toutou. Il m'a donné le texte. Je l'ai écrit le texte, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. Quelques retouches-là tu l'as fait, on a fait ce refrain, on a fait une musique composée, après j'ai enregistré ça rapidement. je l'ai dit. Mais il n'y a dit, mais il n'y a pas d'aide. Vous avez dit, je l'ai dit. Il n'y a pas de dire, c'est vrai. Il n'y a pas d'aide. Il ne y a pas d'aide de ses sens. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Ce qui est le back, elle n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Non, il n'y a pas d'aide à dire, c'est profond. parce que c'est un peu comme ça. Et on a aussi utilisé la langue anglaise un peu pour que mon gars n'a pas été international. Et je pense que Ousmane, c'est mon ami, 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 et je pense qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est mon ami, parce que c'est mon ami, et c'est mon ami. Et c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami, et ça nous a permis de faire des choses, tout le monde. Doulaye, on a l'impression que tu es un artiste soft, très doux, tu es de nature comme ça ? Ouais, moi, je suis, je peux dire, ça dépend de mes humeurs. Même sur scène, tu es comme ça ? Non. J'imagine hein ? Non, sur scène, je suis une autre personne. Sinon ? Sinon, dis-le, il s'éteint. Non, sur scène, je suis une autre personne. Moi, je suis une personne, je peux le dire, très réfléchie quoi. Moi, j'ai le maximum de concentration. Mais sur scène, je suis une autre personne. C'est l'artiste qu'on voit sur scène. Tu es une autre personne, tu es déchaîné ou bien ? J'ai eu 17 ans, je suis un concert-là, j'ai eu un tibori de mon deur, j'ai eu un tibori, j'ai eu un tibori, parce que c'est une autre personne, parce que c'est une autre personne. C'est l'artiste qu'on voit. C'est l'artiste qu'on voit sur scène. C'est l'artiste qu'on voit sur scène. C'est l'artiste qu'on voit sur scène. à chaque fois que je me sentais, ils sont même un peu... On voit que c'est un peu déchiré. C'est ça, c'est la scène qui me fait vivre. Tu as toujours rêvé d'être artiste ? Après le bac, au lieu de suivre des formations, des management, je vais faire une formation artistique. Tu étais rappeur au temps ? Je n'ai pas de rappeur, mais à chaque fois, je suis un signe de refrain. Je suis dans le « Oui » et le « Cater » et le « Cater » et le « Cater » et le « Soul » Comme le gars dans le « Soul » ! Je n'ai pas de rappeur, il y a deux rappeurs. Je peux dire que je suis presque de la nouvelle génération. Je ne me souviens pas de rappeur car c'est dans les années 2000. Je suis en train de me dire que je suis dans les années 96. Je ne suis pas comme ce que j'ai dit. Je ne sais pas, nous sommes en train de se sentir dans les années 2000. Franchement, même dans 2006, je n'ai pas encore l'écran. On a créé un groupe en 2003, on a commencé à l'école de Tchangou. Ton groupe s'appelle comment ? Doola and the Soldier, c'est mon groupe. Comme je sais que j'ai joué, ça s'appelle Doola and the Soldier. J'ai un groupe qui m'a joué, et ça prend le nom de Doola and the Soldier. Mais est-ce que Doola, il faut dire que les fans sont des fans de la musique, et que les fans de la musique, et qu'ils aient des fans de la musique, c'est comme ça, Doola and the Soldier. Oui, je pense que Doola and the Soldier, ça c'est mon cœur le haut. Doola and the Soldier, c'est que Doola and the Soldier. J'ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts. Et c'est la scène qui m'a fait vivre. Et c'est la scène qui m'a fait vivre, et c'est la scène qui m'a fait vivre. Et c'est la scène qui m'a fait vivre, et c'est la scène qui m'a fait vivre. Voilà, just for you guys, les gens sont en rénovation. Ils ont un Play Club. Déjà aussi, ils ont un resto, ils ont un rénové, ça a ouvert récemment, fin décembre. Et bon, je suis en train de discuter avec eux. Parce que moi, c'est une programmation musicale, on est en train de faire des aménagements. Et je pense bien qu'il faut que les gens jouent presque chaque semaine ou le maximum. Chaque deux semaines. Mais Reggae Party, il n'y a pas participé. Wow. De temps en temps, ils m'ont invité à une Reggae Party, à une mic open. Comme Sound System, ils ont fait. Je suis venu à faire une version Sound System, comme on a dit. Je suis venu à faire mon rythme, par rapport à mon projet. Après, je suis venu à faire une showcase Sound System. Doulaye. Ok, vas-y. Doulaye, pourquoi est-ce que tu as fait un album d'Alice EP ? C'est bon pour l'artiste. Tu as vu qu'on a fait un album, qu'on a fait un album, qu'on a fait un album. C'est bon pour l'artiste. Non, je peux te dire que c'est un amalgame. Parce que EP, c'est une sortie officielle. Ok ? C'est une sortie officielle. C'est un format de sortie musicale. Voilà. EP, presque, je peux dire album là. Mais c'est un format réduit. Parce que je me suis rendu compte qu'on a fait le maximum de titres aussi. J'ai voulu réduire le format par rapport à mon autre album. Ça faisait 18 titres plus de... Comment dirais-je ? Je me suis rendu compte qu'on a fait un album, mais je me suis rendu compte qu'on a fait un album tout le temps. Non, mon job. Non, pas un album. C'est un album qui a fait un album, mais je me suis rendu compte qu'on a fait un album tout le temps. Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Loin de moi. Parce que là, la musique est très bien. Quand on a fait un album, on a fait un single. Mais EP, même aux Etats-Unis et partout, dans la musique urbaine en général, ça sort. Et les sorties musicales. C'est plus long qu'un single, mais plus court qu'un album. Formal. Parce que le nombre de minutes du monde est différent. Et le nombre de tracks exibir. Mais c'est un album. C'est une sortie. Mais j'ai entendu parler d'E. Mais l'EP, j'ai entendu parler d'E. Par rapport à d'E. D. 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 Mais il y a du dansal, il y a de l'acoustique. Dansal, c'est un dément du reggae. C'est le petit frère, je peux dire, du reggae. Et je pense que tu cadres vos voulages surfer, vous voulez, qu'est-ce que tu cadres le reggae ? Et aussi, l'acquis de l'oeuvre de la colonne, moi, vous savez, you can change the rhythm of playing reggae, you can change the style of playing reggae, but never ever you can change the message. Alors, je peux changer le style de reggae, je peux changer le rythme de jouer, mais je peux changer le message. C'est le message qui est le plus important dans le reggae. D'accord. Alors, de grandes salles comme des salles, c'est célèbre comme les grands théâtres, pourquoi on sent que les reggae mènes n'osent pas affronter ce type de salles ? Plutôt, ils ont un petit espace, c'est plus ou moins privé, avec peu de monde, ils fréquentent, c'est fortement, c'est... Pourquoi ? Bon, je peux dire que le reggae aussi, c'est un choix, parce que c'est un choix, reggae. C'est ton choix, toi ? Non, c'est pas mon choix, moi. Mais reggae, c'est le festival, même c'est le festival de reggae, c'est le festival de reggae, et tu vois des milliers de personnes qui ont assisté. Quand j'étais en Guinée, par exemple, le concert, c'était dans un stade, c'était bien, c'était bien, c'était bien, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Donc, cette base de la别ale est 100 personnes, on est un rapide, on en avait toujours une zone de gravité, on est là, des gens viennent, il y a tous les但是 dans le grand théâtre, rien que pour tout ça. ma carrière par exemple c'est mon plan de carrière on va faire ça on va faire des grandes salles comme je pense grande salle de 2000 personnes mais parce qu'on a l'ambition de faire plus que ça mais reggae aussi sénégal d'un n'est pas d'autres musiques du coup d'un n'est pas trop de médiatisation man par exemple il y a beaucoup d'artistes qui sont très talentueux et on ne les voit pas sur les réseaux voilà qui médias et l'autre c'est déplorable je pense que ce n'est qu'on a créé une mouvance de reggae c'est de créer des festivals créer des choses et je pense que l'eau 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 mais ça n'a pas une règle mais aussi une sénégalement la folle voilà la folle soirée parce que l'une d'entre eux mais la faute à qui bon tout ça c'est pas seulement ça spécifique au reggae mais ce qu'on est même la musique en général au sénégal un sénégal d'un problème c'est en crise parce que la manie n'y a l'engane ambassie radio il est ouais parce qu'ils ont des plages horreurs il y a quelques années à menager l'élène forte en boucle à moi music mais l'épaule le dit communication bouge tapage la tapage menam fond je crois que hymne est douloureuse le tapage on ne peut pas faire ça parce qu'on nous donne pas les possibilités on ne donne pas les émissions on ne donne pas pas ce que Reggae aussi il y a quelque chose c'est un message beau c'est un message de vérité c'est une brille sénégal une brille sénégal les réggae arranger. Par exemple, un jour, je suis arrivé avec mon grand pour avoir dit dans un pays dans mon pays, dans mon pays, dans mon pays, dans mon pays, il s'agit de ce qui nous a dit que je ne suis pas en train de me dire. Il s'agit de la France. Dans le pays, nous avons dit que nous avons parlé de cette campagne, que nous avons eu le pays, que nous avons eu le pays, et que nous avons eu le pays. Du coup, nous avons eu un pays, que nous avons dit que les politiciens vous avez une promesse avec Dieu. Du coup, imagine-toi qu'on t'invite quelque part pour avoir un ministre de la Tocq. Qui est le ministre de la Tocq ? Lorsque l'on est venu à la Tocq il y avait une tournée pour moi. Il y avait une maire là-bas. Il y avait un jour pour jouer un groupe électro-jeun. Il y avait une femme qui a été déjeunée et il y avait un maire. Il y avait un livre de saufre. Il y avait un livre. Il y avait une femme, de façon très diplomatique. Il y avait une dose d'humour qui avait une femme qui avait une femme et qui avait une femme qui avait une femme. Je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas d'être huit. Il ne faut pas dire que les gens ne sont pas d'être huit. Il n'y a pas d'être huit. Il n'y a pas d'être huit. Il faut qu'ils puissent faire avec des émissions. A partir d'une certaine amie de ce groupe. Il faut qu'ils puissent en Guinée la Lらge du Côdu Var. Les Maliens de cette façon, il faut qu'ils puissent faire avec un état. C'est comme tout le monde, il faut qu'ils puissent faire. C'est une deuste des plus simples. Quand on termine le troisième hadprest, ou bien- specialize, nous redevons celui de l'Afrique dans laWell Hip Hop. Il est un peu plus haut, puisque cette proveur était une deuste de paillettes. Mais d'où est-ce qu'il faut savoir si tu fais la musique ? Parce que j'ai le troisième dans l'Afrique, le meilleur règlement. Comme le Sénégal, il y a une année première. Et 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 il y a une année de trophées. Non, Kodoundé. Bon, Louloudé, je pense que c'était bien. Parce que j'avais fait une communication par rapport à ça. Apparemment, tu étais rentré avec une valizette remplie. Non, même pas, même pas. Je pense qu'il y a une année première. Mais c'est la reconnaissance. La reconnaissance et l'exposition, surtout médiatique. J'ai participé à des compilations, après des nominations. Comme on dit, des réunions sur l'international. Il y a de grands noms du reggae. 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 Parce que c'est toujours un article que nous avons d'engager. Ils sont souvent pendant h'arrêter pour essayer de meזre d'engager, de meromagnacher, d'essayer de collaborer avec moi par rapport à des chansons, etc. Mais financièrement, comme je disais, c'était ok. je peux dire qu'elle est à mon music moment qu'elle monnaie connaître de music en monnaie musique mon méfait à 100% ou la 200% parce que l'il est il est il est motivé tu peux d'être musique à la base mon moi passion et amour d'une angleterie des règles bonnes le don quoi d'accord alors amis auditeurs je rappelle que nous sommes avec du lait prince l'artiste regga man taï mom ligny dala t émission remy people ou du lait prince mon l'artiste le diminutif de mon nom abdoulaye voilà et le prince l'eau l'outil ben compilations boc ben d'où d'eux mouy moutou d'où léguine africa raizat music for sure jiko cordon et on elle s'appelle christelle christelle croul n'y un an kofi roots mom modern manager et tiken non alfa blondie aïta mou modem book in manu show de fait d'eux ben Après, il m'a contacté, il m'a posé, il m'a envoyé le rythme, il m'a fait le studio rapidement, il m'a envoyé. Il ne faut pas déclencher de lui. Mais moi, tu chantes comme un prince, tu as une belle voix. Tu chantes comme un prince, prends le prince comme ton nom d'artiste, tu es le prince du reggae. Je me suis dit, il m'a dit, il m'a dit, après, on a pris le prince du Dulaï, le prince du Dulaï. Il m'a dit, 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 il m'a dit. Alors, entre temps, quelle a été ta plus grande réalisation ? Bon, sans réalisation, je peux dire que c'est mon moyen, voilà, mon ligne, je peux dire. Finalité où, quand on a fait la musique, on a une reconnaissance, on a une respect. Surtout, de mon père. Gaya aussi, nous avons une femme, nous avons une découverte, nous avons une découverte de la musique, nous avons une découverte, nous avons une découverte. Je pense que ce que l'artiste a fait, c'est ton message, même si c'est que 10 personnes ont été faits, c'est une satisfaction, parce qu'il y a des gens. Je pense que ce que l'on a dit, c'est une réalisation, c'est une découverte, c'est une découverte, c'est une découverte. Peut-être que l'on a dit, c'est une satisfaction personnelle. Mais bon, réalisation, je peux dire que nous sommes des touches à tout, voilà. Par rapport à la musique, on fait des choses. Nous avons déjà appelé l'artiste, on s'autoproduit, alors que s'autoproduire, ce n'est pas facile. Et je pense que, voilà, réalisation, je ne suis pas trop quantitatif, mais je suis plutôt qualitatif. Je n'ai pas de qualité, mais pas de quantité. Voilà, mais réalisation, je n'ai pas de qualité, c'est une phase, c'est une phase, c'est une phase. Je n'ai pas de travail sur une sortie d'un projet, c'est 100% reggae roots, je peux dire. Et on y est beaucoup plus loin. La réalisation, c'est toujours un cours, parce que moi, je n'ai pas de travail, je dois ouvrir le brèche. Et après, par rapport au temps et par rapport à l'exigence, je n'ai pas de travail. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Souvent, il y a des features, ils sont exclusivement reggae man ? Non, pas forcément, pas forcément. Parce que moi, je n'ai pas la chance de voir ça. Mais la musique sénégalaise, je dois faire des collaborations avec les gens de la ville. Tout à fait. Parce que je pense que la musique sénégalaise a eu un élan, dans les années 90, un peu. Parce que les chers ne sont pas de proportion du monde, les chers ne sont pas d'extraordinaire, et l'on disait que les gens ne sont pas d'accord, pour faire un travail et demi, l'arrangement est une électorale en tant que je suis amoureuse. Les chers ne sont pas de corhabiller dans le monde. Parce que parfois, il y a une collaboration, les arranges sont un travail, et l'argent est un travail, le lait pour polymeriser la musique. Mais dans le Sénégal, tout le monde est érangeur, tout le monde est compositeur. Je pense que la musique est très importante. Mais la collaboration entre les artistes, c'est important. Parce que si vous savez, par exemple, DJ Havadi, il y a des gens qui font des beats de hip-hop. Ça veut dire que les musices... Les musices ne font pas beaucoup de jeunes, mais ils ne font pas beaucoup de jeunes. Avant, ils gagnent. Mais ça, c'est qu'ils font beaucoup de jeunes. Pour dire que les collaborations, ils font des musices. Par exemple, je peux faire un featuring avec des artistes, des artistes, des artistes ou des artistes. Parce que ça, c'est la musique. Est-ce que tu te sentis à l'aise ? Oui, bien sûr. Parce que ce rôle est, par exemple, Le musique est universel. Parce que les collaborations, le featuring, Ce qui est un style, c'est qu'il y a un style. Le style, c'est qu'il y a un mélange. Le métissage, c'est qu'il y a un intérêt. Parce qu'il y a un style, c'est qu'il y a un artiste. Par exemple, ils ont un artiste. Par exemple, j'ai fait un featuring avec Ali Baba en Guinée. Il y a des gens qui ont beaucoup de gens qui ont été découvrir. À chaque fois, avec les textes, ils ont des artistes. Ils ont des artistes qui ont des artistes. Ils ont des artistes qui ont des artistes. Et ça, c'est que je ne dis pas non aux collaborations. L'essentiel, c'est qu'ils ont des cadres pour les artistes. Et voilà, les gens qui ont des artistes. Parce que les Sénégalais, ils ont des artistes. Ils ont des artistes qui ont des artistes. Ils ont des artistes. Ils ont des artistes qui ont des artistes. Il ne faut pas penser comme ça. Il faut penser que nous avons des artistes personnelles. Des artistes. Et que ça, c'est qu'ils ont des artistes. C'est qu'ils ont des artistes qui ont des artistes. Et puis, je peux dire qu'ils me connaissent. De ce côté-là, je suis à Oumassi-Ragal. Moi, c'est qu'on a voulu s'ouvrir à un autre public. Nous devons, par exemple, le projet B. S'ouvrir à un autre public. Par exemple, la semaine dernière, on était sur un plateau. C'est avec le son Alhamdulillah. C'est un plateau. C'est un public mature. Un jour, on a tous les semaines. Parce qu'il y a des artistes. Il y a des artistes qui ont des artistes. Et puis, il y a des artistes qui ont des artistes. Et puis, il y a des artistes qui ont des artistes. Et puis, je me suis dit qu'il a commencé à me découvrir. Et, Oustace, je suis dans notre école aussi. La même chose. Il m'a dit ça. Il m'a dit qu'on a amené à quoi faire. Il m'a dit que nous avons des artistes. Pour dire qu'on est en train d'atteindre un nouveau public. Pour nous avoir des artistes. Et nous avons des artistes. D'où là, pourquoi tous les régiments ont des artistes ? C'est une identité ou bien ? Non, je pense que ce n'est pas forcé. Parce que les artistes n'ont pas des artistes pour être artistes. C'est une conception de l'art. Ce n'est pas des artistes. Moi, je n'ai pas des artistes. Non, 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 loin de là. Parce que Rasta, c'est une coiffure africaine. Moi, par exemple, si j'ai fait un artiste, ça ne veut pas dire que j'ai fait un artiste. Mais il faut donner la bonne information. Rasta, ça vient de l'Afrique. C'est quand les Jamaïcains ont voulu ressembler à leurs ancêtres africains qu'ils ont arboré des dreadlocks. Mais Rasta, c'est purement africain. Quand il y a des guerriers de Kenya, ils ont dit qu'ils ont défendu des Rasta. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont défendu des Buffalo Soldiers. Ils ont défendu des Rastas. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Pour te dire qu'ils ont défendu des Rastas. Quand on les mitraillisent, c'est ce qu'ils ont dit. Il y a une photo, ils ont défendu des drogues en avant. Ils ont dit qu'ils ont des dreadlocks. Tu comprends? Dans le côté, par exemple, ils n'ont pas de faire des drogues en fait. Le même gars, qui ont dit qu'ils ont dit que c'est une amante aux��ons. Ils ont dit qu'elles ont donné des Rastas. Ils ont dit qu'ils viennent avec des Rastas. Les Rastas sont les Rastas. Apprenez les Rastas une fois sur une T environ celle de Gorée. Ils ne savent pas la peine. Parce que les Rastas sont les laïcs. c'est pour dire que ça n'a rien à voir. C'est assez de l'article. Dread Locksy ça fait plus de 10 ans. Des fois tu n'as pas envie de te l'enlever? Bon, ça m'a identifié là. Parce que c'est beaucoup de personnes. Et nous avons beaucoup de connaissances. Et moi, j'ai un petit copain. C'était un artiste, puisque je me suis en train de faire des passages. Et moi, j'ai un peu de l'article. J'ai beaucoup d'autres pierres. Il y a des dreadlocks. Mais je me suis en train de faire des gens. Et mon artiste n'a pas une autre style. Il y a un autre style. Il y a un autre. Si je veux faire des gens, j'aime moi ou, j'aime moi. J'aime me faire des choses. C'est une très grande d'articles. C'est vrai ? C'est vrai ? Non, c'est relative. Personnellement, d'où l'as-tu ? Non, je ne fume pas. Même pas de la cigarette ? Non, je ne fume pas. Non, je ne fume pas. Non, je ne fume pas. Bon, je suis une personne très démocrate. Parce que je me dis que les autres... Par exemple, je ne fume pas. Les autres, les autres, les autres. Elles ne sont pas qui ont été senti. Elles ne sont pas qui ont été senti. Mais franchement, si je disais que mon ami, ils ne m'ont pas pas. Ils ont dit que mon copain, ils ont dit qu'ils aiment qu'ils se cachent. La cigarette, ça me dérange. C'est un choix à moi. Mais Dula, est-ce que le gars dit que les rassés, n'est pas une religion mais c'est plutôt ben benoît bien concept le quoi bernet concept le d'une semaine of living madame manière de vivre l'homme n'est le rasta l'ont adopté moi lima avec à chaque fois on doit convoquer l'histoire et la bonne histoire rasta et l'amont à d'une l'équipe momo et binu demain n'est marrant et par exemple il est envoyé titillé des portes l'endilé l'afrique yoblène qui carabie binem et faut qu'ils aient à l'année conti j'aime avant les animaux eu forest féroce n'est qu'un fou mais bizarrement animaux yon on l'a qu'une laine ray une laine l'union pour rendre la monnaie assez à l'histoire n'yom qu'il est nommé n'y aurait de nous tour de l'aide pour l'ec montant de l'équipe pour te dire qu'une l'eau l'histoire bachamé ça concerne les rastements n'y a amené ils vivent la philosophie rasta même un moment personnellement spirituellement parlant je vis pas la philosophie rasta communique bernet j'aime et dundé parce qu'elle n'a sa religion bye falla amna tamis saman saman calé matou laïla il a la bachamné au lieu gamme été été par exemple diapodat pour pour monité benne joint ni benne joint or co mouté ce que c'est car moumé j'ai dit que la source d'inspiration de doulai ma source d'inspiration c'est mon quotidien demain d'aujourd'hui en salle de main n'est pas l'exemple c'est mon toi qui est bâillé et à coup ça n'est pas que je m'aiderai d'affaires de médicaux sol sami dal gaine dit d'or d'observer l'oreille parfois ça m'inspire et ça me permet même d'être d'une de benne qu'a fait ni n'en voir ta ligne n'y ça permet une menace de menace en ligne l'anlène un diambat l'anlène y voir pour y'a un tamis bote au gain de l'ordine le monnaie inspiré voilà et ni tamis par rapport à y en affaires n'aimant qu'ils disent sur les réseaux sociaux parce que je suis très connecté mais guise une histoire il n'est de la cour raconté au lieu youtubeur y après le nom d'aller inspiré pour y au boy binde ou le boy d'accard à n'amana qu'amnés amour à me soukou binde le texte c'est moi qui l'ai fait après d'autres demandes avis à personne bon la plupart j'ai un staff améni on est là qu'il est le plus mendef bala mouké gainé la molène coi joc nous dégout qu'on mène par exemple un grand comme jean oumendi et sans il est en france à chaque fois musicalement parlant de m'aie dommé de glou et mais texte modestie mise à part par exemple le texte comme comme babylon il ya même un ami un collègue professeur de france bon dans notre diangle et élèves dit je devais étude de texte tellement manque binde pour dire qu'une musique binde b d'event j'ai un solo mange de mme de binde mom d'am ko d'am ko privilé chouka de mme dame et je respecte aussi en ormi par rapport à l'écriture du moussa d'effier bon mot le tigre de mer joy bon je peux dire que nia rison et n'exi c'est qu'il y a poutinette n'est pas ce qu'il n'est pas ce qu'il n'est qu'il n'est pas même histoire ou n'exige il n'est j'ai eu à faire n'est pas mal de futur mais nia il m'a défini mouguienne récemment il n'est pas trop parce que on a vécu ensemble période d'imane qui guiné yep nion n'est qu'on n'est qu'on n'est qu'on on pourrait aussi à c'est un ami un gars bien bon comme n'est souvent joué de gneau sujet de l'em ça me sorti album dans mon quai fara le diwak on pourrait m'a défaut l'eau comme n'est bon je peux dire qu'il n'est jamais marqué ne qu'il n'est jamais marqué il n'est pas ce que j'ai eu ce soir ça c'est un bébé le lendemain doulai djv et guadjuk baghofa d'un petit concert bon nous c'était quelque chose de fort timon on a fait beaucoup de l'étude et voilà on a de très 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 bon rapport peut-être le temps nous permet pas de se fréquenter parce que même chaque instant aussi me dit à imbiram mais on est toujours en contact et à chaque fois Si c'était à refaire, ou si le soir se répétait, tu serais artiste ? Oui, je n'ai pas de regrets. Parce que ce qui fait que tu as fait le proverbe bouddhiste, c'est que tu as fait le proverbe bouddhiste. A chaque fois, à chaque jour, tu as fait le proverbe. Parce que tu as fait le naturel. Mais ce qui fait que tu as fait le proverbe, tu as fait le proverbe, tu as fait le proverbe, parce que tu as fait le proverbe. Mais tu as fait le proverbe, et tu as fait le proverbe, et tu as fait le proverbe. Je n'ai pas de regrets, vraiment. Comment tu as fait le proverbe? Tu as fait le proverbe. Oui, parce qu'en février, on a fait un concert. On a fait un concert de lancement, un live de lancement de l'album. Après ça aussi, il y a des tournées. Il y a beaucoup d'années dans les régions. Ils ont fait découvrir le projet. Nous avons fait cette région et sous-région. Nous avons fait le concert en Guinée. Nous avons fait le concert en Mauritanie. Par rapport aux contacts qu'on a, en Gambie aussi, on doit y aller. Pour dire qu'on a pas mal de projets par rapport au concert qu'on nous a donné, pour faire connaître le projet. Est-ce qu'il y a un public à l'étranger ? D'habitude, il y a des fois, il y a des précessions. Oui, parce que je peux dire qu'à l'étranger, le reggae marche bien là-bas. Les gens aussi... Je peux dire qu'à l'étranger, par exemple, ils sont de l'autre côté. Ils sont de l'autre côté. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'interviews. Il y a aussi des radios. C'est en France. Parfois, il y a des radios. Il y a des Etats-Unis. Voilà. Pour dire qu'on est là-bas aussi. Il y a des gens. Il faut suivre. L'été prochain, Inch'Allah, on a prévu de faire des choses là-bas. Je ne veux pas vendre la mèche. Parce que, comme on dit, il faut prendre les choses mollo-mollo, petit à petit. Mais ça, il y a des contacts. Pour le projet, avec le projet, il y a une fusion. Et parfois, il y a des concerts. Souvent, les règlements du Sénégal. Est-ce que, d'un petit déjeuner, du rôle, ce qui marche, ce qui ne marche pas dans votre secteur? Bon, je peux dire que... Genre, vous avez une association? Une association. Il y a quelques années. Il y a un rôle, mais le suivi manque. Parce que les artistes sont très difficiles. C'est très, très, très difficile. Ce n'est pas spécifique au reggae, mais les artistes en général. Parce qu'un artiste, il y a un problème au Sénégal. Il y a un problème au Sénégal. Il y a un problème qu'un artiste veut voler de ses propres élèves et de ses bureaux. Les artistes, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. Il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. Tu vois? Du coup, c'est un peu compliqué de sortir de votre chaleur. Parce que, il y a des gens, 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 il y a des gens. Mais ça, ce serait une bonne chose. Parce que, il faut qu'on se regroupe. Il y a des gens, pour avoir au minimum, annuellement, un grand festival de reggae au Sénégal. D'accord. Mais Doulaye, vente d'albums, il y a un format, USB. Est-ce qu'il y a un artiste côté économique et retombe ? Il y a un travail ? Oui, parce que, ce n'est pas seulement la communication, c'est modeste, mais la communication digitale aussi. Par exemple, nous avons un projet sur New Brace. On a innové. Nous devons faire ces cartes mémoires. C'est toujours dans le digital. et aussi, on a un service de livraison. Moi, nous avons un projet qui est à domicile. Il y a des innovations qui nous ont fait et nous avons tout le monde. Et nous nous sommes sentis. dans le monde. D'accord. Alors, ce qui est un projet qui est à domicile, c'est un projet qui est à domicile. Il y a un projet qui est à domicile. C'est un projet qui est à domicile. Non. Je pense plus faire dans le mouvement associatif, association. Je suis dans pas mal d'associations. Pas comme membre permanent, mais parfois comme membre d'honneur ou des choses comme ça. Parce que le temps parfois ne me permet pas de... Mais ça, à chaque fois, l'association, il y a une manifestation au lieu de m'aider. Voilà, c'est ma contribution au défi. Mais je peux dire que je suis plus dans ce volet-là que la politique. Parce que la politique, franchement, pour le moment, je n'ai pas d'ambition pour faire de la politique. Ça ne me dit pas grand-chose. J'ai pas mal de compagnons. Ils se sont engagés en politique. Ils me disent que toi, tu communiques bien et tout. Tu as les diplômes, tu as tout ce qu'il faut pour faire de la politique et voilà, pour t'en sortir. Mais pour le moment, ce n'est pas dans mes ambitions. Mais dans le moment, il faut que les politiques pensent à instaurer la discipline et surtout le savoir-vivre. Parce que, c'est un homme de la religion. Parce que nous, 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 depuis à mes affaires yoramnée bon c'est digne de c'est pas digne d'un être humain je peux dire du coup savoir vivre de femmes solo gagner une gonne accès à l'autre aussi nuisse d'extension parce que c'est ya trop de laisser aller dans ce pays là les gens doivent plus sanctionner parce que sanction aussi de suivre imagine toi qu'on n'a pas de finir ça n'est même à faire c'est ma de vie union n'est pas et ça va il est le nip diable y'aura des diables qui l'aigu pendant deux démarches d'une île de gel si ce que l'on n'a fait que berb s'en venant d'un balai du fol et à vous n'a pas l'effet ben yon ya yon d'autos à net vous n'est jamais n'est ça c'est en application et un billet d'or et de saga de l'adaptor non avec l'année d'un an ça et dimanche prochain à guillemets et affiliation ce cadre d'un dessous de nippe légué tu nous rejoins à l'endroit tel de dos en aigu n'ont qu'on crée ben police citoyenne une police citoyenne qui va qu'il va penser à qui va amener ça parce qu'il y en a un service des jeunes mais d'un couvrir d'une 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 d'un des moyens pour que l'on n'y mette qu'en application d'accord alors en quelques secondes que peut-on que peut-tu nous dire de ton enfant cité comment sage ou bien un enfant qui faisait beaucoup de bêtises bon je veux dire que n'est même peut-être comme on dit brigou la plupart sur l'autre et d'un avec la maturité avec le vécu l'expérience à moi et à je barin non quoi mais n'est mon dieu dundoulou bari dame founet gisler mon taf je peux dire que n'est légué je suis plus introverti et je suis plus posé quoi mais quand j'étais plus jeune môme c'était c'était de mener la dame on quoi voilà donc kérogre ma citoyne savait la vie d'ici mais avec le temps il faut que n'a pas de change quoi change maine comme on dit et je ne n'ai pas encore d'une de pleinement mon loulak monique j'ai un an lauré une goutte d'un à ore d ligi l'intérêt parce que le moins t'envoie ta gama moulon moit à l'aîtré que tout l'aîtré de la même nom que dans une bonne anecdote ce mot ce mot du maitier ni J'ai appris mon fourniture, par exemple, quand j'étais primaire, j'étais à côté de l'école. Quelle école était-elle ? J'ai appris l'Imam Abdou Ndiaye, une école qui était entre la cité de douane, entre Boc et Nya Ritalie. J'ai appris à Demblaise Diagne, j'ai appris à Bac de La Fosse. Quand j'ai appris mon fourniture, j'ai l'impression que j'avais un livre. J'ai appris à Daji, j'avais des livres, j'ai l'appris à Bac de La Fosse, j'ai l'appris à Bac d' Where you are, j'ai l'appris à Bac d'Aïk et j'ai l'appris à Bac d'Aïk. Je me suis dit que le livre est un livre qui ne disait pas. Je m'en ai l'attribut à Bac d'Aïk. J'ai à l'atelier de Bac d'Aïk et j'ai l'attribut. Si j'avais vu que j'avais l'ambiance et que j'avais l'appris à Bac d'Aïk, je l'appris pour répondre dans ce livre en même temps que j'avais l'arrivée. pour dire qu'il n'y a pas de livres pour avoir les livres de l'année prochaine. Voilà, je n'ai pas de livres. Je savais que je ne savais pas que je ne savais pas que je ne savais pas que je ne savais pas. Mais c'est bien, c'est bien, il faut continuer comme ça. Je n'ai pas de livres. A chaque fois, j'ai l'entrepreneuriat. Tu étais réglo quoi. Je ne veux pas dire réglo, mais... C'est ça que tu comprends en tout cas. Réglo non, parce que j'étais très perturbateur. Surtout que j'étais en classe. Je n'ai pas de classe. En public, je suis très cool. Mais en privé, parfois, je ne peux pas me perturber. Je ne peux pas me dire que je ne peux pas me dire. D'accord. Dili, la dernière question. Oui, ma dernière question. Doulaye, quand tu regardes à l'album, il y a des cartes de Marseille. 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 Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a des cartes de Marseille. Il y a des cartes de Marseille. Oui, c'est un concept. Parce que la conception de la jacket, je n'ai pas l'impression. La photo, c'est un ami. Il y a des cartes de Marseille. Il y a des cartes de Marseille. Comme Doulaye Prince. Ca qui m'a eu des cartes. De plus de Marseille. Et il y a des cartes de Marseille. C'était comme d'om s'il y a des cartes de Marseille. photo voilà parce que ça n'y a ni un homme remplacé parce qu'il n'y a ni représenté d'où la est-il un coeur à prendre en ce moment et on n'est qu'à mon sochna à mon goût mais 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 n'y en a l'air mais y'a la barre à one de mille vignes ou bien nous enchaînons merci en tout cas on te souhaite bonne chance c'est moi qui vous remercie non les filles et mon nom dit non mais à mon nec bien sûr nous sommes tous êtres des êtres humains n'y a plus qu'il n'y a qu'un jardin secret comme on dit voilà amna quoi le monde n'y a pas tout le monde n'y était voilà et de nuit d'une droite et je ne l'ai aussi d'avoir la boîte pour tac l'eau d'offre 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 djadou quoi quand même mais à la barre alors le dernier mot le dernier mot je vous remercie à manier de big up d'il en diadio folia ou mimi vraiment c'est c'est un plaisir de te revoir actuelle aussi c'est un frère c'est un ami de le voir ici manier dit remercier ti invitation bille et plateau bien me permettre moment échanger avec auditeur et c'est que tu n'es aussi malin n'y ouat et le jour ça voit tu vois l'anandou la enginon m'angène me suivre à travers les réseaux sociaux d2o la y prince comme voilà comme vous l'entendez et je suis très actif si vous m'envoyez un message je réponds ou bien si je réponds pas personnellement il ya des gens qui vont vous répondre et voilà d'accord il ya un service de livraison bahane kou wote qui 7 7 0 49 47 22 de l'accueil d'il boussacur comme ça voilà son bonnier avec l'incident d'une monnaie de cartes mémoires règle de ce téléphone voilà de ce ordinateur mon ajouté sony alors dit agor rendez-vous lundi inch a la galce n'est pas le remercie quoi le samedi parisien d'y a d'accord merci beaucoup on fait aussi un clin d'oeil au bras droit de doulai non tout doux moi mais berine twitter en tout cas merci d'avoir accompagné notre star du jour doulai prince alors comme il a dit new brief amis auditeurs à nez n'y a hamenter n'y a bégé doulai donc mon genko am il ya de très bon sens donc je vous je vous le suggère je vous le conseille qu'on n'y régler demain sami inch a la nouto qui a qu'on est star merci d'avoir été avec nous très bon week-end chez vous